Hommes politiques assyriens, les habitants d'Assaké incapables de rentrer chez eux que seuls villages assyriens du gouverneurat d'Assaké, dans le nord de l'Assyrie, sont toujours contrôlés par les Kurdes, a fait savoir à Spoutnik le directeur du bloc assyrien national Fouad Sada. Les habitants de la région entourant la ville de Tel Tamer, dans le gouverneurat assyrien d'Assaké, ne peuvent rentrer sur leur terre à cause des Kurdes qui se trouvent sur ce territoire, a déclaré à Spoutnik le directeur du bloc assyrien national Fouad Sada. Selon lui, les villages assyriens dans la région de Tel Tamer sont toujours occupés par les Kurdes, voici ce qui s'est passé. D'abord, les gens ont entendu des tirs. Ensuite, les Kurdes ont dit que les terroristes approchaient et qu'il fallait s'enfuir. Les assyriens sont partis, et les Kurdes et les terroristes se sont mis à piller les églises, les maisons. Maintenant, les réfugiés assyriens ne peuvent pas rentrer chez eux, a souligné M. Sada. Selon l'interlocuteur de Spoutnik, l'église a racheté des dizaines d'assyriens aux terroristes de Daesh Asterisk. Des millions de dollars ont été dépensés pour les arracher à leur captivité, a précisé M. Sada. Les personnes libérées ont raconté que les Kurdes étaient de mèche avec les terroristes, a-t-il précisé. D'après Fouad Sada, en conséquence, seuls 950 assyriens sur les 20 000 qui habitaient près de la rivière Kabour, dans la province d'Assaké, sont toujours présents dans ce gouverneurat. « J'appelle les forces kurdes à libérer ces villages et à les replacer sous le contrôle du gouvernement syrien. Les assyriens pourront alors retourner chez eux et reprendre le cours de leur vie », a-t-il résumé. La ville d'Assaké et la province du même nom ont été libérées des terroristes de Daesh Asterisk par des milices kurdes en 2016. Asterisk organisation terroriste interdite en Russie. La ville d'Assaké et la ville d'Assaké.